Concrètement, simplement, comment passer de ça à ça ? Cette technique très simple que je m'apprête à vous dévoiler vous permettra de ne plus jamais acheter des oignons. Et vous pouvez le faire depuis chez vous. Bienvenue sur Agripreneur en Action. Abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo pour plus de vidéos d'agriculture. Pour commencer, choisissez de beaux et gros oignons. La bonne forme, la beauté et la taille des oignons que vous choisissez sont un signe que vos oignons sont en bonne santé. En plus de cette façon, vous pourrez être sûr d'avoir de beaux oignons à la récolte. Commencez par couper environ le 1 tiers du bas de votre oignon. C'est avec cette partie de l'oignon que nous allons travailler. Vous pourrez utiliser le reste des oignons découpés pour cuisiner vos plats. Pour finir, enlevez les peaux mortes et les vieilles racines sèches sous le bas de l'oignon. Ici, découpez le haut des bouteilles en plastique comme vous le voyez dans la vidéo ici. Sinon, vous pouvez aussi utiliser un verre ou tout autre contenant capable de contenir de l'eau. Remplissez votre contenant d'eau propre puis placez le bas de votre oignon de cette manière en vous assurant que le bas est bien en contact avec l'eau de votre contenant. Vous pouvez utiliser un cure-dent pour bien placer votre oignon dans le cas où il est trop petit. Dans la troisième bouteille, nous avons laissé l'oignon à l'intérieur de la bouteille et non en surface comme les autres. Nous allons laisser comme ça pour l'instant et observer ce qui se passe plus tard. De nouvelles racines et de nouveaux bourgeons commencent à pousser juste après deux jours. Après neuf jours, vous remarquerez que les petits bourgeons auront laissé place à de longues feuilles minces. Arrivé à cette étape, votre oignon est prêt à être transplanté dans le sol. Par ailleurs, pour ce qui est de notre oignon placé à l'intérieur de la bouteille, il n'a pas germé. Ceci montre qu'il ne faut pas laisser votre oignon à l'intérieur de la bouteille, mais à l'extérieur. Maintenant, c'est le moment de transplanter dans un sol riche vos oignons qui ont germé pour leur permettre de grandir davantage. Faites un trou assez grand pour couvrir les racines et une partie de votre oignon. Arrosez-les et gardez-les dans un environnement bien ensoleillé. Au bout du 40e jour, vous aurez non seulement de plus longues feuilles, mais aussi plus de feuilles. Cette étape est très importante parce qu'elle détermine la taille des oignons que vous obtiendrez. On va retirer doucement les feuilles d'oignon du sol et les replanter. Pour ce faire, séparez délicatement les feuilles de vos oignons en vous assurant que chacune d'entre elles porte des racines. Si la touffe de racine s'avère être difficile à séparer, remettez-la simplement dans le sol et permettez-la de grandir encore un peu. Ensuite, plantez chaque feuille dans le sol à un endroit suffisamment aéré et ensoleillé. Concernant les feuilles sans racines, vous pouvez toujours les planter tout en sachant qu'elles prendront un peu plus de temps à former des oignons. N'oubliez pas d'arroser régulièrement votre plant jusqu'à ce qu'il montre des signes de maturité. Au 120e jour, certaines des bulbes d'oignons seront prêts à être récoltés. Vous saurez que les oignons sont prêts à être récoltés quand les feuilles perdront leur vigueur et commenceront à s'allonger sur le sol. A cette étape, récoltez-les et laissez-les sécher un moment pour mieux les conserver. Au 150e jour, tous vos plants seront prêts à être récoltés. Voilà comment de quelques oignons, nous sommes arrivés à 21 oignons. Voilà, voilà, voilà. Petite remarque, si vous aviez laissé vos feuilles d'oignons former des oignons sans les séparer, cela aurait formé des oignons beaucoup plus petits comme vous pouvez le voir ici. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo. Merci.